Avez-vous déjà eu l'impression d'être différent des autres ? Eh bien, il se trouve qu'il existe certaines personnes qui possèdent des particularités physiques, des capacités incroyables qui les rendent vraiment uniques. Voici pour cette nouvelle vidéo 13 humains incroyables qui existent et qui ont existé. Wang Fang. Une femme chinoise bien différente et assez spéciale, avec une caractéristique bien particulière, elle est née avec les pieds à l'envers. Et oui, vous avez bien entendu. Depuis sa naissance, Wang est née avec cette malformation qui a attiré l'attention des médecins des lieux. Au début, tout le monde pensait qu'elle ne pouvait même pas marcher. Elle a défié les pronostics en menant une vie normale. Elle a travaillé entre-temps comme serveuse dans la ville de Chongqing. Elle a eu aussi la bénédiction d'avoir un garçon qui, lui, a les pieds dans le bon sens, genre comme pour nous. Avec sa joie de vivre, elle affirme un peu partout qu'elle peut courir plus vite que ses amis. « Je peux courir plus vite que la plupart de mes amis, et j'ai un emploi régulier de serveuse dans le restaurant familial. Il n'y a aucune raison de me considérer comme handicapée. » Marie-Lou Henner. Et si vous pouviez vous souvenir de chaque jour de votre vie et l'avoir à disposition pour un rappel instantané, tous les moments, je vous dis, que ce soit depuis les anniversaires de votre enfance, Noël, votre premier jour d'école et votre dernier. Que faisiez-vous ce jour-là ? Avec qui étiez-vous ? Quel jour de la semaine étiez-vous ? Qu'avez-vous mangé au déjeuner ? Eh bien, ça aurait été vraiment cool. Chose impossible pour nous, mais pas pour l'actrice Marie-Lou Henner qui a ce don inhabituel. Elle a une super mémoire, étant capable de se souvenir de presque tous les moments de sa vie en détail. Elle se souvient de chaque jour de sa vie depuis qu'elle avait 12 ans. Peut-être que vous la reconnaissez car elle a joué le rôle d'Hélène Nardo dans la série télévisée à succès Taxi. D'ailleurs, elle se souvient très bien du jour exact où elle a obtenu le rôle. C'était le 4 juin 1978. C'était un dimanche et je l'ai découvert à la soirée de la première de Grease. Taxi est si vivant dans mon esprit. La toute première répétition a eu lieu le 5 juillet 1978. C'était un mercredi. Et notre premier tournage a eu lieu le 14, un vendredi. Et pas que cette date, ça c'était juste pour exemple. Elle est l'une des 33 cas connus au monde à avoir reçu un diagnostic d'hypertimésie, également connu sous le nom de mémoire autobiographique hautement supérieure. Appelée à l'origine « hypertimésiterme » que l'actrice n'aime pas parce qu'il ressemble à une maladie, la HSAM a été identifiée par James McGough, professeur de neurobiologie à l'Université de Californie à Irvine, en 2006. Ces deux caractéristiques déterminantes, a écrit McGough, dans la revue Neurocas, la personne passe un temps anormalement important à penser à son passé personnel et la personne a une capacité extraordinaire à se souvenir d'événements spécifiques de son passé personnel. La plupart d'entre nous se souviennent des événements marquants de leur vie, comme le jour de leur mariage, l'endroit où nous étions le 11 septembre ou le jour où John F. Kennedy a été abattu. Mais Henner, qui a aujourd'hui 72 ans, se souvient de détails précis de presque tous les jours de sa vie, ce qui la rend spéciale. Paul Carasson. Il est bleu, vraiment, véritablement bleu. Tels étaient les mots d'Oprah Winfrey face à Paul Carasson, invité de son émission de télévision en 2008. Cette année-là, les médias du monde entier avaient raconté son histoire. Connue sous le nom de « Strumpf Papa », la couleur de sa peau était due à un traitement pour traiter une affection cutanée et qui l'avait rendu définitivement tout bleu il y a une quinzaine d'années. Les nanoparticules à base d'argent qu'il avait ingérées ont provoqué un effet secondaire violent, baptisé « argirose ». Ces nanoparticules ont en effet la réputation d'avoir de puissants effets antiseptiques, de favoriser la cicatrisation des lésions, de contrecarrer les effets des allergies et de stimuler les défenses naturelles, au risque parfois d'effets secondaires violents. Son changement de couleur de peau l'avait amené à vivre reclus pendant des années, avant qu'il décide d'en parler ouvertement aux médias en 2008. Avec sa barbe blanche et sa peau bleue, il était difficile de ne pas songer au grand Strumpf lorsqu'on l'apercevait. Il n'est apparu que dans quelques interviews principalement pour réfuter les spéculations selon lesquelles il serait un humanoïde extraterrestre avec l'intention de conquérir le monde. L'homme est décédé en 2013 d'une crise cardiaque, Martin Lorello. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder cette vidéo qui est assez explicite. Asley Morris. Elle faisait l'actualité en 2008. Âgée de 19 ans à l'époque, Ashley ne peut pas aller nager, prendre un bain chaud ou profiter d'une douche après une journée stressante de travail, et tout ça juste parce qu'elle est allergique à l'eau. Cette maladie cutanée, extrêmement rare, appelée urticaire aquagénique, si inhabituelle que seule une poignée de cas sont documentés dans le monde. Quand elle est en contact de l'eau en mode sous forme de douche et de nettoyage, son corps explose en bosses rouges douloureuses et qui démangent et qui prennent environ deux heures à disparaître. À cause de ça, ses douches sont devenues brèves et courtes. Même la transpiration provoque chez elle une éruption cutanée douloureuse. Si pour nous autres, la douche est considérée comme un acquis, pour Ashley, c'est une endurance douloureuse qui la réduit souvent aux larmes. Loin de l'eau, la jolie Ashley ressemblait à n'importe quelle autre adolescente en bonne santé. Pour éviter et minimiser ses douleurs et éruptions, elle a arrêté de faire du sport et tout ce qui la faisait transpirer. Elle veille à rester dans des endroits climatisés et a toujours un parapluie dans sa voiture. Cette situation ne lui rend pas toujours la vie facile. Isao Machi Isao Machi du Japon est un artiste martial avec une différence. Il est considéré comme un des plus célèbres samouraïs de tous les temps. Sa spécialité est plus précisément de couper en deux avec son sabre des objets volants à grande vitesse. Ses réflexes sont apparemment tellement impressionnantes qu'il peut couper une balle de pistolet bébé tirée vers lui avec une épée. Il détient de nombreux records du monde Guinness, y compris la balle de pistolet bébé la plus rapide coupée par une épée, à une vitesse de 158,29 kilomètres par heure et le plus grand nombre de coups d'épée donnés sur un tapis de paille en trois minutes. Concetta Antico, l'artiste peintre capable de voir beaucoup plus de couleurs que les autres. Enfant, Concetta était toujours un peu en dehors des sentiers battus, mais il lui a fallu des décennies pour découvrir à quel point elle voyait le monde différemment. Elle est tétrachromate, ce qui signifie qu'elle a une mutation qui lui donne quatre types de cônes dans la rétine, au lieu de trois, comme la plupart des gens. Alors que ceux d'entre nous, qui possèdent trois de ces récepteurs, appelés cellules coniques, ont la capacité de distinguer environ un million de couleurs différentes, les tétrachromates en voient environ 100 millions. Cette mutation n'est pas très rare. On estime que la moitié des femmes en Europe peuvent l'avoir, mais très peu ont déclaré avoir une vision améliorée comme celle-ci. Pour Antico, quelque chose d'aussi simple qu'un caillou peut ressembler à un arc-en-ciel. Enfant, Antico a grandi à Sydney et se teignait les cheveux avec des couleurs vives et choisissait une moquette vert émeraude et des rideaux noirs et vert citron pour sa chambre. Fascinée par la nature, elle disparaissait souvent pendant une journée entière dans les environs d'un terrain de golf voisin. Après avoir terminé ses études universitaires, elle a déménagé aux États-Unis, où elle est devenue artiste et professeure d'art à San Diego, développant son style unique de paysages colorés, de flore et de faune. Le diagnostic n'a été posé qu'en 2012, lorsqu'un de ses étudiants, un neurologue, lui a envoyé par e-mail un article scientifique sur la tétrachromie, en supposant que ce soit le cas d'Antico. En découvrant qu'elle voyait le monde différemment des autres, Antico a changé sa façon d'enseigner à ses élèves. Joy Milne, celle qui prédit l'apparition de la maladie de Parkinson de son mari 12 ans avant les médecins. Elle devine ce qui lui a mis la puce à l'oreille, son odeur. Autrefois infirmière et aujourd'hui à la retraite, Joy, 74 ans, vit en Écosse. Elle a un odorat hypersensible, un don autant qu'un calvaire. Son hypérosmie l'empêche d'aller dans les parfumeries. Mais il lui a permis de détecter un changement d'odeur chez son mari, lait, quand celui-ci était alors âgé de 33 ans, en 1986. Sa capacité olfactive hors du commun a attiré l'attention des scientifiques d'au-dessus de l'Université de Manchester. En 2016, il lui propose de mettre à l'épreuve son odorat sur d'autres malades que son mari. Elle a senti le t-shirt de 12 volontaires, dont 6 malades et 6 en bonne santé. Elle a su détecter la maladie de Parkinson avec 100% de réussite. Un des volontaires considéré comme malade par Joy ne l'était pas au moment du test, mais il s'est vu diagnostiquer la maladie de Parkinson quelques mois plus tard. En 2019, la même équipe, celle de l'Université de Manchester, a montré que la maladie de Parkinson a sa propre signature olfactive, riche en périlaldéhyde et en icosane, deux molécules qui ont une odeur musquée comparable à celle que Joy Milne a sentie chez son mari. Ella Harper. Dès sa naissance en 1870, elle a été diagnostiquée d'un problème orthopédique très rare, un déplacement postérieur inhabituel de l'articulation du genou, provoquant la flexion de ses jambes de l'autre côté. Un genou inversé, genu recurvatum qui l'a amené à se déplacer à quatre pattes, une position plus facile pour elle mais qui lui a occasionné le nom de fille chameau. Un handicap qu'elle a mis à profit en débutant une carrière dans des numéros de cirque, principalement dans la région de Saint-Louis et de la Nouvelle-Orléans. Ayant bien gagné sa vie et lassé du monde du spectacle, elle a épousé, en 1905, un instituteur avec lequel elle aura une petite fille. Malheureusement, le bébé est mort quelques mois après sa naissance. Sa particularité et sa pugnacité a toutefois inspiré de nombreuses personnes les poussant à dépasser leurs limites pour vivre leurs rêves. Yaritza Oliva. Son cas a fait la une des journaux américains en 2013. Plusieurs fois par jour, ses yeux se mettent à couler des larmes de sang sans raison. A l'époque, un médecin local déconcerté ne put que lui prescrire des gouttes afin de la soulager d'une douleur selon elle indescriptible. Des spécialistes se sont penchés sur son cas, mais on exclut l'hypothèse d'une simple infection oculaire ou d'une conjonctivite. Il n'en a ce jour toujours pas prononcé de diagnostic officiel. En réalité, elle souffrait de ce que l'on appelle scientifiquement « hemolacria », littéralement « larmes de sang », une maladie très rare. Tom Tennant. Celui dont la peau fascine et intrigue le monde dès sa naissance. Tom, un Australien né en 1993, est arrivé au monde avec une caractéristique des plus étonnantes. Une peau extrêmement élastique et ridée, au point de donner l'impression d'un vieillard miniaturisé. Ses parents furent les premiers surpris par cette condition si rare que même les médecins ne pouvaient expliquer. Pourtant, aucun problème de santé n'accompagnait cette apparence singulière, ce qui a les plis de peau de Tom attirerait l'attention des chercheurs, tous désireux de comprendre ce qui causait une telle souplesse. Certaines hypothèses suggéraient une anomalie génétique encore inconnue. En grandissant, la peau de Tom a commencé à se lisser légèrement, bien qu'elle garde encore cette élasticité unique qui lui confère un aspect différent. Son cas devient alors un sujet d'études médicales et un phénomène médiatique, car cette particularité rend Tom unique au monde. Gaurab Garoum. Ce petit garçon népalais qui a aujourd'hui 10 ans avait fait l'objet d'un documentaire en 2016 lorsqu'il avait 2 ans. Il avait un troisième bras qui pousse dans son dos. Ce bras, qui ne bouge pas, est le reste du jumeau non développé de Gaurab Garoum et se développe à partir d'une fissure dans la colonne vertébrale du tout-petit. Cette scission, connue sous le nom de Spina bifida, touche environ un bébé sur 1000 cinçons, mais le bras et la main supplémentaires sont beaucoup plus rares. A l'époque, ses parents craignaient qu'à mesure qu'il grandit, cela commence à affecter son sommeil. Il devait prendre la décision impossible de faire retirer ou non ce troisième bras, sachant que cela pourrait paralyser Gaurab. Depuis lors, plus personne n'a entendu parler d'eux ou du jeune garçon. Finissons notre vidéo avec le dernier humain incroyable de notre liste avec Paul Mason. Paul Mason, originaire d'Ipswich en Angleterre, a passé plusieurs années de sa vie à l'hôpital en raison de sa très forte obésité. Il a détenu en 2009 le triste record de l'homme le plus gros du monde suite à la perte de poids de l'ancien détenteur, le Mexicain Manuel Uribe, 43 ans, qui est passé de 570 kg à 280 kg dans l'espoir de se marier. Selon The Sun, Mason vivait au rez-de-chaussée d'un pavillon modifié à Ipswich, dans l'est de l'Angleterre. Interrogé par l'émission de télévision Tax the Fat, il avait expliqué qu'il était coincé au lit depuis environ 8 ou 9 ans. Le journal précise qu'il avait besoin de l'aide de 7 professionnels de santé pour s'occuper de lui. En 2002, Paul avait été sorti de chez lui à l'aide d'un chariot élévateur avant d'être amené à l'hôpital. Il pesait déjà 350 kg à cette époque. Six pompiers avaient échoué à le hisser sur une civière. Il avait fallu agrandir une fenêtre et abattre une palissade du voisin pour l'extraire de sa maison. Pour sauver sa vie, il n'y avait qu'une seule solution. Il ne pouvait avoir la chance de vivre plus longtemps que s'il était opéré. Un pontage gastrique réalisé en 2010 a permis à Paul de perdre du poids. Au bout d'un certain temps, la balance affichait 121 kg au lieu des 445 kg précédents. C'est de là qu'il a commencé à mener une vie de plus en plus saine. Et, avec la perte de poids, il a aussi commencé à sortir et vivre un minimum de vie normale. Bon voilà, terminus, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas besoin de vous le rappeler, j'attends impatiemment vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon. Bon.